Allo! Comment ça va? Aujourd'hui on est jeudi. Je sais pas ça fait combien de temps que j'ai vloggué depuis la dernière fois, mais j'ai l'impression que ça fait genre full longtemps. Ah! Je pensais que j'avais quelque chose en face, mais c'est genre ma caméra qui est sale. Fait que j'allais juste me maquiller, je me suis dit pourquoi pas faire ça en vous jasant, c'est toujours plus le fun. J'ai juste mis ma crème, là je suis toujours en train de tester, celle-là de Kodaly, comment ça s'appelle déjà? Crème sorbet hydratante. Elle va bien, je sais pas si c'est suffisant comme une hydratation pour l'hiver, mettons, ou assez longue durée. Mais c'est pas pire, je veux dire, elle me laisse la face un petit peu de dewy. Parlant de face, on dirait que je suis comme vraiment surexposée. Attendez un peu, ah oui j'étais à plus 1 c'est pour ça. Ah voilà, ça c'est les vraies couleurs. Fait que ouais, aujourd'hui je voulais juste vous faire un petit update vu qu'il y a des choses qui ont changé, je sais pas si vous êtes tannées de voir un peu l'évolution, j'espère pas. Moi non, en tout cas, je trouve ça vraiment le fun. Fait qu'on a pas mal avancé encore là le week-end dernier, plus que dans le dernier vlog. Puis ce soir je m'en vais à un lancement, ouverture d'un resto qui s'appelle Love, je sais pas si je le prononce bien, L-O-V, avec mon amie Léa. Fait que je me suis dit que ça pourrait être le fun aussi à filmer. Sinon j'ai pas un planning genre ultra strict aujourd'hui, mais j'ai quand même une petite liste de choses à faire là. Mais qui seront peut-être pas intéressantes à vlogger, fait que je vais plus vous montrer la maison puis le resto ce soir. Puis là mon maquillage, si je peux trouver une place pour vous déposer. Et boy, vous êtes empilés genre sur une boîte de Kleenex, puis 3 vlogs. C'est toujours le truc que les Youtubers beauté ont fait, tu sais, quand on a pas de prépillé. Bon, on y va, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, je sais pas. Faudrait que je me maquille quand même un peu vu que je sors ce soir. Fait que j'étais comme partie au centre-ville toute la journée parce qu'il fallait que je refasse mes cheveux, là. J'imagine que ça se voit, en tout cas moi je vois la différence, mais il fallait que je fasse ma repousse. Puis après on fait juste comme émulsionner pour uniformiser le tout. Fait qu'on est encore resté sur du cendré, là, parce qu'il y avait tellement d'oranger dans les cheveux. Mais il y a quand même des petits reflets intéressants dedans. En tout cas, ça leur a fait du bien, là. J'ai trouvé comme plus terne dernièrement. Désolée le quadrat, j'ai vraiment pas fameux en passant, mais j'ai rien comme proche pour vous surélever plus. J'étais comme, pourquoi donc? Mais c'est peut-être parce que, je sais pas, j'ai jamais trippé vraiment sur le châtain, là. Je trouve que c'est la couleur la plus terne dans les couleurs de cheveux. C'est pas lumineux comme un blond, c'est pas vibrant non plus, puis profond comme un beau brun chocolat, t'sais. Fait qu'on dirait que pendant longtemps, je voulais pas être châtaigne. Puis là, je suis comme entre les deux, parce que de toute façon, je trouve que mes cheveux, avant, ils étaient comme trop foncés. Comme sur le cover du livre, là, c'était vraiment pas voulu, mais mes cheveux, ils ont sorti quasiment en noir, là, t'sais. Je veux pas revenir blonde non plus, fait que c'est pour ça que je suis comme entre les deux en ce moment. Puis j'ai dit à Hugo de les recouper parce qu'ils ont poussé vite, là, j'en perds genre vraiment beaucoup, sûrement comme vous, parce que c'est l'automne. Ben là, c'est quasiment l'hiver. C'est l'hiver! Mais c'est ça, j'ai dit de me recouper parce que j'ai aimé ça que ce qu'il m'a fait l'autre fois. Ça fait vraiment, ça leur fait tellement du bien à chaque fois, là. Ils sont tous en santé après, fait que là, on dirait vraiment que j'ai les cheveux plus courts, encore plus carrés. Mais j'aimerais ça vous faire une vidéo là-dessus bientôt, comment je couette mes nouveaux cheveux. Ah oui, puis j'ai changé mes ongles aussi, c'était comme la journée centre-ville coquetterie hier. Fait que j'ai dit à Julian au manoir de m'y couper parce qu'il était rendu comme scrap, là, honnêtement, là, j'avais trop honte, dans la vidéo, j'essayais de cacher mes mains, parce que, genre, à cause des rénaux, puis tout, là, je peux pas, t'sais, je veux dire, je peux pas en faire, mais j'avais pas une bonne longueur d'ongles pour en faire. Ils finissaient par, t'sais, craquer un peu sur les côtés, puis ça, ils peuvent le réparer avec une petite soie, qu'ils appellent, mais c'était juste trop encombrant, là, cette longueur-là, fait que là, je me sens comme avec des petites mains de gars. Est-ce que je fais un petit à moi avec cette longueur-là? Mais c'est vraiment beau, là, j'ai dit, on fait quelque chose de naturel, juste le temps de, t'sais, l'avancement de maison. Ah, voilà, le focus. Fait qu'on a fait, genre, sûrement un bubble bath, là, de OPI, je pense que c'est ça. Puis on a juste collé, un par un, des genres de petits sparkles, comme ça, comme ça, ça fait un peu Noël, mais t'sais, pas trop encore, là, c'est ça que j'aime. Et puis sinon, j'ai fait des petits achats, pas vraiment pour moi. J'ai acheté des trucs pour une future vidéo DIY, puis pour la fête à ma mère qui est ce week-end. Je pense que je vais aller les fixer avec mes petits gels dans ma collection, ça fait un petit bout, parce que je ne l'ai pas utilisée. Je mets plus souvent la poudre, là, parce que j'ai tellement les sourcils classemés, là. Peut-être que je vais juste les brosser un peu par en haut, comme ça. Ça, c'est genre mon bac à tester, j'en ai deux. J'en ai un autre, là. Je pense que je vais mettre du cash-t-on, c'est temps-ci, on dirait que j'aime ça en mètre direct. Alors, j'en mets ici aussi pour unifier. Là, là, quand je filme comme ça pendant longtemps, ma batterie, elle meurt, fait que je vais arrêter, puis je vais vous remontrer à la fin. Bon, je vais le refaire mes cheveux vite, vite. Je ne vous montrerai pas ce que j'ai fait, parce que je vais garder ça pour ma prochaine vidéo sur ma chaîne principale. Mais pour mon maquillage, rapidement, juste pour vous montrer un peu ce que j'avais utilisé dans mon bac à tester, j'ai pris ce fond de taille-là de chez Nars. Pas lu, en fait, que je voulais tester, c'est un autre, mais en tout cas, c'est le fluide. Léger, longue tenue, teint et lumineux, qui ressemble à l'autre, là, le Nars Sheer Glow. Mais pour vrai, moi, je l'aime bien, c'est juste peut-être que la couvrance est comme plus intense, le fini n'est pas dewey comme l'autre. J'ai mis ce blush-là, de les oîtiers, qui est un peu foncé pour moi, mais ça fait comme un beau, c'est comme un petit mauve froid. Je n'aurais mis ça sur mes lèvres, parce qu'on s'en fout que j'ai mis d'autres. Ma basse fusion plus mon Big Show de Annabelle, un petit peu de bronzer Make Up For Ever, puis c'est pas mal ça. J'ai déjà rendu 11h30, j'ai des photos urgentes à faire, genre pour les médias sociaux et compagnie. Fait que je vais faire ça, mais après ça, promis, je vous emmène faire le tour de tout ce qui a changé. Yeah, c'est fait, puis j'ai mes doux à lèvres, parce qu'il fallait que je teste aussi celui de Liz Wattier dans la collection des fêtes. Le Swan Kiss, en tout cas c'est 507. Je les ai déjà testés, les rouges valours, je les aime bien, le fini, genre c'est wow, ils sont malades. Puis cette couleur-là qui est comme un peu rouge-brun, je ne pensais pas que ça m'irait, mais je le trouve pas pire, je le trouve pas pire. Bon, fait qu'on va commencer le petit haul store, on va commencer évidemment par cette pièce. Il n'y a pas grand-chose qui a changé, je pense, depuis la dernière fois. Il y a peut-être juste ma bibliothèque qui est un peu plus en ordre que la dernière fois. Là, j'ai mes éclairages de sortie, parce que j'ai filmé avant hier, puis c'est resté comme ça. J'ai ma petite échelle, que j'ai mis des petits ornements dedans, juste pour faire un petit fond de Noël pendant que je filme mes vidéos maintenant sur ma chaîne principale. J'ai trouvé lui hier au Homer de Sœur, il était comme 2,99, j'ai dit, il est trop cute. J'aime trop le look que ça donne, on dirait que les petites lumières avec l'échelle rustique comme ça, ça fait genre déjà Noël, là, c'est écœurant. Avouez que je viens de vous donner envie de faire une petite échelle en bambou à 12$. Sinon, il y a la plante ici qui était dans mon bureau, là, comme je vous avais dit, finalement, j'ai su que c'était toxique pour les chefs. Fait que là, encore là, Jack ne vient pas dans cette pièce-là, puis il n'y a pas trop de danger. C'est juste pour ajouter une petite touche de couleur, là, dans le fond de mes vidéos. Je ne sais pas si ça va rester là longtemps, mais en attendant, elle est ici. Salle de bain, il n'y a rien de changé, évidemment. J'ai juste mis ma petite couronne que je vous avais montré en DIY, je pense, il y a 2-3 ans, sur ma chaîne YouTube. Je l'ai encore, ça fait la job, hein? Encore là, dans la chambre, j'ai juste ajouté, je pense, des décos de Noël. Je n'ai pas tellement dépensé au Black Friday, honnêtement, ni au Cyber Monday, mais j'ai fait quelques achats, juste sur un site. C'est clair de l'une, j'avais reçu une promo dans mes emails, puis il y avait 40%, mais j'aurais dû attendre le lundi, parce qu'il y avait 50%, j'étais vraiment déçue. Mais c'est pas grave, là, j'ai acheté, genre, 4 affaires de déco de Noël, ou pour la maison, puis ça n'a vraiment pas coûté cher, là. Fait que c'était ma seule petite gâterie. J'ai pogné cette lampe-là, entre autres, que je trouvais vraiment cute. Encore là, petit clin d'œil pour Pat, vu qu'il aime bien les chevreuils. Puis, elle s'allume, c'est vraiment spécial. Qu'est-ce qu'elle fait? Je vais vous montrer. Je ne sais pas si on va le voir. Ah oui, on le voit. Il y a comme des espèces de design à l'intérieur, c'est vraiment flyé. C'est encore plus beau, en vrai, là, je vous dirais, mais on dirait des petites aurores boréales, ou je ne sais pas trop, mais je trouve ça malade. Il y a notre beau lit, qui est encore plus beau depuis qu'on a mis la petite couronne, là. Genre, quand j'allume la lumière, là, c'est encore plus magique, là. Comme le soir, comme ça, là, on dirait vraiment qu'on dort, genre, à l'hôtel, à cause du lit, mais avec la tête de lit, comme dans un chalet ou une grange. J'ai acheté des petites plantes l'autre jour en allant au Ikea. Deux petites de même pour 3$, pas bien cher. Puis, je les ai juste mis dans un petit pot comme ça, en attendant. Fait que voilà pour le petit coin de la chambre. Oh my god, mon fil de sel est encore pété. Je me rappelle très bien que dans un vlog, pas si lointain, je vous ai dit que j'allais le changer. Genre, ben ça y est, ça fait même pas un mois de ça, puis il est déjà pété. Mais là, je suis écœurée, là, mon sel, il va vraiment mal. Il faut vraiment que je le change bientôt. C'est le iPhone 5C, là, puis arque, 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 depuis qu'ils ont sorti le 7, là, il veut plus rien savoir. Il me ment tout le temps sur le nombre de batteries qu'il reste, puis les fils, comme ça, c'est bien trop cheap, là. Je suis vraiment à botte. On a toujours pas de plafonnier, j'ai aucune idée de qu'est-ce que je veux mettre là, un plafonnier ou quelque chose qui penche, je sais pas, je sais pas du tout. Puis, j'ai écouté la suggestion de quelqu'un quand je disais que je savais pas quoi faire avec mes crochets de chevreuil. Ben, vous m'avez dit dans la salle de bain ou dans la chambre, mais comme j'étais pressée d'y remettre, j'ai choisi la chambre, vu que je sais pas quand on va rénover la salle de bain. Fait que voilà, qu'est-ce que ça donne. Je trouve ça trop mignon, genre ça match trop. T'sais, avec la tête de lit, c'est ça, ça fait vraiment le look, genre, peu chalet. J'ai juste mis ce petit couronne-là que j'avais pris l'année passée aux Michaels pour faire une petite touche Noël. Fait qu'on peut mettre nos robes de chambre là-dessus, ou t'sais, une petite accouche, n'importe quoi qui traîne. Dans mon bureau, y'a pas grand-chose non plus qui a changé, à part peut-être un nouvel arrivage. Je voulais ce miroir-là du Ikea qui était 50$, j'ai pas encore, on a eu le temps là, de faire mon petit coin garde-robe, mais ça commence à être un peu urgent parce que checker qu'est-ce qui traîne à terre. Je suis rendue full bordélique avec mon linge là, parce que je suis pas organisée ici, pis c'est ça. Il est vraiment plus gros que je pensais, par contre là, je suis juste un peu déçue, parce que j'ai peur qu'une fois que le garde-robe va être fait dans le coin, ma pièce va genre, pfff, avoir l'air tellement tellement petite. Mais je l'aime trop parce qu'il est genre, ben il est beau, mais il est surtout pratique là. Y'a du rangement derrière, fait que t'sais, on peut préparer ses kits d'avance, chose que je devrais faire plus souvent. Fait que je peux tout me mettre mon kit du lendemain là, avec même les bijoux qui vont avec. Fait que vraiment pratique, c'est juste ça, la base est comme un peu large, fait que peu importe comment je vais le placer, on verra qu'est-ce que ça donne. Ah oui! Je sais qu'est-ce qui a changé dans cette pièce là. Un gros franchement, je sais même pas si vous avez remarqué, peut-être pendant que je vloguais. Oh my god, je suis émue par cette porte! C'est la première porte qu'ils ont posée ce week-end, pap pis son père là, pis quand je suis montée en haut pour voir, j'étais genre... Oh my god! Je l'ai fixée pendant une minute là, pis j'ai vraiment pogné de quoi. Pis là, elle est pas peinturée, là, c'est parce que ça vient plain comme ça, mais je vais la mettre blanche éventuellement. Fait qu'ils ont tous changé la porte, on a acheté un nouveau kit de 4 poignées, pour aller partout dans les portes en haut. Fait que ça, au moins, comme je vous avais expliqué, ça, ça rajoute de la valeur à la maison, donc c'était quand même un bon investiment. Pis on les a achetés en spécial, on a attendu. En tout cas, je suis vraiment contente de qu'est-ce que ça donne là, pour vrai, quand il l'a installée, j'ai vraiment pogné de quoi, on dirait, pour la première fois dans la maison. Comme si la porte faisait en sorte que je réalisais qu'on était dans une maison, qui nous appartient, pis que j'étais genre vraiment contente, pis émue de ça. Pis je pense que ça a quelque chose à voir avec le fait que dans l'appart, j'avais des portes brunes, comme il y a partout ailleurs. Fait que là, le fait d'avoir genre changé les portes, je sais que c'est vraiment, vraiment niaiseux, mais j'ai genre capoté. Parce que ça, on dirait que ça fait maison dans ma tête, sinon c'était les mêmes portes que l'appart, pis même si au départ, je voulais pas les changer. En tout cas, là, je vois ça comme ça, pis genre, ça me fait capoter. Ma réaction a été un peu intense, mais ça a été comme mon premier déclic. Les portes, je pense qu'ils avaient ça le titre du vlog, la porte qui change tout. Bon, fait que c'est tout, là, je vais me calmer les nerfs, je vais aller dîner parce que j'ai full faim. Ah ah, bon là, dans la cuisine, il y a bien des affaires qui ont changé. J'ai changé mes armées à mon comptoir, non, c'est pas vrai, ça va prendre en compte du temps. Allô, tu m'aimes? Hey, t'attends pas? Non? Ok. Alors, premièrement, j'ai fait du ménage dans ce beau petit meuble qui nous avait été donné. Je trouve vraiment beau, là, il y a un peu de bordel, mais quand je l'avais placé l'autre jour pendant, genre, une demi-heure, je trouvais ça, genre, perfect. Ah ah, j'ai aussi mis des rideaux! C'est les mêmes mèmes que j'ai là-bas dans la cuisine. Je trouve que ça fait vraiment beau, c'est comme uniforme, t'sais, je vous avais dit, j'étais pas sûre quoi mettre là. Mais il y en a plein qui m'ont dit, mets pas des rideaux, parce que ça apprend toutes les odeurs de la cuisine, mais regardez comment, genre, mon poil, il est loin, là. En tout cas, ah, je sais pas si ça se voit en vidéo, mais en vrai, là, ils sont vraiment loin. Fait que non, je trouve que c'est plus facile, ça, juste les mettre dans la laveuse de temps en temps, lui, tout le temps, il poussait des stores, genre, horizontaux. En fait, une autre des raisons, c'est qu'ils sont juste 15$ chez Ikea, là. Genre, même la poil, il est genre 2, 2 piastres, 3 piastres. Fait que là, il va juste rester à les couper, mais juste les défroissés vite, vite. On a posé notre luminaire, on est allé le changer, pis... Ta-da! Là, si vous vous demandez pourquoi, genre, celle-là est différente. En fait, c'est ça, Jack, il veut s'incruster dans le blog, salut! J'avais acheté ceux-là parce que je trouvais que ça serait cool, peut-être un petit look vintage. C'est des DEL, OK? Fait que des DEL, ça coûte cher, c'est à peu près 20$ l'ampoule. Ça dure 15 000 heures, donc c'est l'équivalent de 13 ans, t'sais, franchement, genre. Fait que c'est ça, je trouvais vraiment que ça faisait beau, sauf que... Je vais juste vous avertir si vous comptez acheter des ampoules, voyons, comme ça. Vu que c'est des ambrés, c'est écrit ambré ici, là. Ben, je me doutais que ça ferait un petit effet, mais pas à ce point-là. Je vais vous montrer, vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez, là. Quand je les ouvre... Et bon! C'est tellement jaune! C'est genre beaucoup trop jaune. Je me suis dit, on va attendre un peu, voir si on s'habitue, mais non, pas à tout, là. C'est parce qu'après, genre, tout le reste, comme la lumière du frigo, a l'air tellement bleu, parce que ça commence à nous fucker le cerveau. Ah, tu mènes, mais on ne va pas les garder. Non, on ne va pas les garder parce que c'est trop jaune. Fait que j'ai voulu faire un test avec une DEL normale qui nous restait, puis ça va être vraiment mieux. Fait que je pense que je ne prendrai même pas des Vintage, juste des BEL qui vont avec ça. Toi, là, arrête de me mordre, là, je sais que tu as un manque d'attention. Il me mord pendant que je vlogue, parce qu'il y a mon bras qui parle, puis... Gros tannant, gros bébé tannant! Il aime tellement ce tapis-là, moi aussi, je trippe, là. C'est mon beau tapis du vestibule. Je ne regrette pas pantoute, là, il est tellement beau, puis il n'a jamais l'air sale, fait que c'est une bonne nouvelle. Et que tu as l'air gros quand tu es foiré de même. Je vous jure, il pèse 10 livres, là, mais on ne dirait même pas. Focus, focus. Fait que c'est sûr, c'est pas mal le tout pour la cuisine. Ça a bien avancé, je suis vraiment contente comment ça sort. Là, je suis en train de faire des soumissions pour les comptoirs. En fait, le comptoir, là, j'ai un comptoir en L comme ça. Puis, je ne sais plus, là, si je vais prendre du vrai bois, là. Pour vrai, c'est parce qu'il y en a qui m'ont dit, genre, stratifié, ça va faire trop faux. Je ne sais pas si ça serait si pire que ça, mais c'est parce que le bois, à date, les soumissions comme office, dans les 2000-3000 dollars, là, c'est vraiment cher, là, pour un bout de comptoir, comme... OK, là, il y a le salon qui a changé. Mon Dieu, j'ai tellement de choses à vous dire dans ce vlog-là. En fait, à vous montrer. Je sens que le vlog va durer une éternité. Ta-ta-ta-ta-da! Notre sapin! C'est la première fois qu'on a un vrai sapin! J'ai fait même mes ornements en pâte à sel, inspirés de la vidéo de deuxième peau, mes amis. Moi, je les ai laissés juste couleur naturelle, mais j'ai fait des petits emporte-piastre comme ça, d'écureuil, que je trouvais vraiment cute, avec des petites étoiles. Puis, j'ai mis un petit peu des cocottes dedans. Fait que ça reste, tu sais, dans mon style un peu rustique. J'ai celle-là aussi que j'y avais pris chez Botanix, c'est trop beau! Ah! Voilà! Ici, j'ai fait un autre petit setup avec des petits trucs de Noël que j'avais déjà. Ça, je trouve ça trop beau! Je l'ai acheté justement au sol de Claire de Lune. Ça s'allume aussi en dessous. C'est full cute! Ça fait vraiment comme un effet de vraie chandelle. Ah! J'ai fait un petit, mon Dieu, un mini DIY que j'ai vu sur Pinterest. Mais je trouvais ça trop beau! C'est genre avec des boules que tu peux décorer, puis tu peux juste mettre une branche de sapin dedans. Fait que je trouvais que ça restait dans mon thème un peu minimaliste. J'ai fait une espèce de petit panier, comment dire, odorant. J'ai fait ça, je n'avais jamais essayé. Je pense que ça s'appelle une pomme d'ambre. Je ne sais pas trop, mais tu mets des clous de girobre dans une clémentine. Ça sent vraiment genre les épices. J'ai fait même un petit bouquet de cannelle. Ah! Ça, là, j'aime tellement l'odeur de la cannelle. Ah! Mon Dieu, ça me sent bon! Fait que voilà pour mon petit décor de Noël de la première année dans la maison! OK! Il reste deux pièces, là, je ne sais pas! OK! Dans ça, on a mangé gros bordel! Il y a tous les trucs à bois, de bois à pattes, je veux dire. Fait que tadam! C'est ça que j'avais hâte de vous montrer dans le vlog. On a fait enfin nos floating shelves, là. J'ai dit à Pat, bon, au lieu de faire la garde-robe, on peut commencer par faire ça. C'est un plus petit projet. Ça n'a pas pris trop de temps, honnêtement. Quelques jours, juste le temps, en fait, qu'ils fabriquent les caissons. Donc, qu'ils collent, bien qu'ils coupent, qu'ils collent le bois ensemble. Puis, c'est vraiment juste un système que tu colles un affaire genre à trois pics, comme ça, sur le mur. Puis, tu glisses un caisson par-dessus. Puis, moi, je les ai teints. C'était ma première teinture de bois, mais ça a bien été. C'est quand même assez facile. Fait que je suis trop contente de comment ça sort. Je voulais les mettre dans le milieu du mur au départ, mais en fait, c'est parce que le mur est comme tellement croche que c'était pas une bonne idée. Fait que je dis à Pat, OK, bien, colle-moi les sur ce mur-là. Comme ça, au moins, on dirait que ça fait un peu des poutres. Ça me rappelle un style de maison que j'aime beaucoup, que vous savez sûrement quel, je parle. On a laissé, tu sais, tous les plus beaux côtés du bois devant pour que ça fasse un petit peu ancien, comme ça. Fait que là, il va rester cette porte-là à changer, mais je veux dire, après, au moins, la salle à manger, elle va être finie, finie, finie. Fait que cette dernière place que je voulais vous montrer, c'est le boudoir. En fait, il ne sera pas tellement avancé ici. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Il n'y a encore pas mal tout le même stock qui traîne que l'autre fois. Sauf qu'il y a des nouvelles plantes! Puis, mon autre petit ajout, c'est ça ici. J'avais trop hâte de les faire. En fait, lui, je l'avais déjà fait. Je ne sais pas si ça s'appelle des Zimli ou quelque chose comme ça. En tout cas, je l'ai fait des versions maison. Fait que je vous présente officiellement ma première plante aérienne. Ouais, ces affaires-là, c'est un petit DIY que j'avais déjà pensé faire. Après ça, je l'ai vu sur Pinterest. Fait que ça a comme confirmé mon idée de génie. Non, c'est pas vrai. Mais dans le fond, c'est parce que ces affaires-là, quand tu les achètes comme en métal, ça coûte vraiment cher. Puis, moi, j'en ai juste fait avec des pailles que j'ai spray, avec mon spray doré. Puis, c'est sûr, je les attache avec du fil à pêche. Éventuellement, j'ai commencé à m'en mettre un troisième ici à une autre hauteur, mais je trouve ça vraiment beau parce que là, il n'y a pas vraiment de lumière. Mais normalement, dans cette pièce-là, c'est super éclairé. C'est pour ça que je voulais faire comme une pièce un peu plante solarium. Fait que, t'sais, honnêtement, je ne suis pas trop satisfaite niveau finition, parce que ça s'emboîte un peu mal. Mais c'est le fun de créer plein de formes géométriques comme ça, puis de venir mettre juste des petites plantes dedans. Fait que j'ai demandé des plantes pour aller là-dedans à Noël. Ah oui, puis ça, c'est tous les petits trucs pour ma vidéo DIY qui s'en vient dans deux semaines. Je vais juste vous déposer ici pendant que je vous prépare mon dîner. Allô, Vasilique, t'es presque pas dans le chemin! On a fait une giga batch de quinoa à l'indienne, ma recette préférée que je vous ai sûrement déjà montrée parce qu'on l'a fait une fois de temps en temps. Mais j'ai manqué un peu de vinaigrasse, fait que je vais juste me refaire une autre petite batch. Il faut du jus de lime, du carré rouge, de l'huile d'olive, sel pouruve et de l'ail. Miam, miam, miam! Ah, c'est tellement beau! Donc, je vais aller dîner et on te retrouve tôt! Bye! Hey, je vous retrouve pas mal plus tard. Maintenant, il est rendu 6h pile. Bon, je suis en train de faire mille et une choses à la fois. J'ai chargé ma batterie en attendant parce qu'elle était morte encore une fois. Ben ouais, j'ai clenché plein de choses sur ma tout doux qui traînaient depuis facilement deux semaines. Ça m'écoeure quand j'ai des affaires de même. Fait que là, je pense que je vais juste donner un autre coup sur le montage. Il me reste à peu près une quinzaine de minutes. Fait que on va essayer de l'avancer un petit peu pour être moins découragé demain en le faisant. Bon, ça fait que je m'habille et je pars de ce pape pis on se retrouve là-bas au Love que je sais pas trop à quoi on attend. On vient juste d'arriver. On mange, je sais pas c'est quoi, une espèce de... On a des cousines avec de la sauce. Des rides avec de la sauce. Pis il fait chaud. Il y a comme tellement de monde. Là, je vais vous faire un petit... Bon, il est 11 ans. Je viens juste de rentrer chez nous. Je sais pas si vous allez m'entendre parler dans la partie qui vient de se passer. Juste pour faire un résumé rapide. Fait que c'est ça, Love, nouveau restaurant sur McGill. Juste à côté du métro Square Victoria. Là, si vous êtes à Montréal. Comme je pensais ou je me doutais, c'est vraiment de la bouffe végée. Je pense que le menu est entièrement végé pis certains items vegan. J'espère pas me tromper en disant ça. Fait qu'on a goûté à plein de choses. D'autres choses que j'ai plus aimées que d'autres. Il y a un plat, je sais pas comment ça s'appelait, mais c'était avec des choux-fleurs. Pas des choux-fleurs, genre gratinés, mais ils étaient jaunes. Il y avait des noix de pain avec de la pomme-grenade. En tout cas, c'était vraiment bon. Si vous y allez, vous goûterez à ça. Je me sens toujours un peu imposteur quand je vais dans ces événements-là parce que je suis vraiment pas une foodie. Mais je suis toujours surprise qu'on m'invite. Pis de temps en temps, j'y vais. Fait que j'espère que ça vous a intéressé même si c'était pas de la beauté. Pis deuxième chose, j'étais clairement la seule personne habillée en jeans là-bas. Je savais pas que c'était un lancement genre aussi chic, là. Fait que c'est ça, j'espère que vous avez aimé le vlog. Je sais qu'il va être très long. Fait que je vais commencer tout de suite le montage. Pis on se revoit la semaine prochaine. Je sais pas trop quand. Mais merci encore. Pis je vous dis à bientôt. Bye!